Bonjour Thierry Vallat, vous êtes avocat au Barreau de Paris. Vous avez fondé votre propre cabinet en 2011. Vous êtes un avocat pluridisciplinaire et vous avez récemment élargi votre domaine d'activité au domaine du droit du travail, de la fiscalité et du développement durable. Vous tenez également un blog d'actualité juridique dont certains articles ont été publiés sur le réseau Environnement Développement Durable. Ce qui m'amène à ma première question, qu'est-ce qui vous a poussé à créer votre propre blog ? Le blog, je l'ai créé avant que je crée mon cabinet. Il était déjà présent depuis 2009. C'était de diffuser de l'information. Je me suis aperçu que l'information juridique n'était pas toujours extrêmement bien diffusée pour le public, le plus grand nombre. Elle était réservée quelquefois à une élite de juristes ou d'avocats. L'idée du blog, c'était de donner de l'info, bien évidemment de faire la communication du cabinet par la même occasion. Au départ, il était quasiment exclusivement destiné au développement durable et à l'environnement. Il a essayé d'élargir au fil du temps pour suivre la pluridisciplinarité du cabinet. Aujourd'hui, c'est un blog qui demande beaucoup de travail, mais qui a néanmoins un très bon accueil. Il est très interactif. Ce qui est intéressant, c'est de voir les demandes même des internautes sur tel ou tel sujet. Ils peuvent réagir, ils peuvent poser des questions, demander un tel ou tel sujet. On essaye également d'être à leur écoute. C'est un excellent instrument d'information et de communication. En tant qu'expert, vous avez publié un article récent sur le débat actuel sur le projet de loi relatif au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce projet de loi ? Alors, ce projet de loi est intervenu en réalité à l'issue du drame qui s'est opéré il y a trois ans, donc le 24 avril 2013, au Bangladesh, lors duquel un immeuble s'est effondré. Il contenait des ateliers de confection. Il y a eu plus de 1 100 morts et plus de 2 000 blessés plutôt graves. Et on a retrouvé dans les décombres, malheureusement, à côté des cadavres de ces malheureux ouvriers, des petites marques d'enseignes bien connues. On a redécouvert à cette occasion, de ce drame du Ranaplazza, c'était le nom du bâtiment, qu'effectivement, il y avait un certain nombre de grandes marques internationalement connues qui utilisaient une main-d'oeuvre au bon marché dans des conditions inacceptables et avec un environnement absolument pas respecté. Et donc, il y a eu une espèce de piqûre de rappel. Et les Français ont été vraiment un précurseur parce qu'à ce niveau de responsabilité sociétale des entreprises, sociétale et environnementale, personne n'est allé aussi loin que dans ce projet de loi. Nos amis anglais, italiens ou espagnols ont eu quelques velléités d'essayer de l'instaurer, mais avec des aspects beaucoup moins contraignants, plutôt ce qu'on appelle de la soft law, donc une loi de douce qui n'est pas trop contraignante pour les entreprises. Là, dans ce projet de loi qui a été adopté par les députés une première fois, puis rejeté par les sénateurs et enfin adopté par l'Assemblée nationale le 23 mars 2016, on a véritablement une responsabilité civile de l'entreprise, des grandes entreprises. Là, on parle de celles qui ont plus de 5 000 salariés, donc de manière à avoir des obligations en matière de vigilance, en matière de respect des libertés fondamentales des salariés, de droit du travail, mais aussi bien sûr de respect de l'environnement, de respect du développement durable et avec un aspect très contraignant puisqu'il y a des amendes civiles qui sont prévues. Alors du coup, les entreprises, elles sont souvent accusées de greenwashing quand elles parlent de leur démarche RSE. Est-ce que vous pensez que ce projet-là sera suffisamment contraignant pour avoir de réels impacts sur les activités des filiales ? Alors le greenwashing, c'est ce qu'on appelle en français l'éco-blanchiment. C'est un peu pour des grandes enseignes qui se refont une virginité environnementale et sociétale en lançant des promotions et des sous-marques avec nous respectons l'environnement, nous avons la parfaite conscience. Donc c'est par exemple une campagne de pub Conscious qui essaie de se refaire une virginité alors qu'on sait très bien malheureusement qu'on a trouvé un certain nombre de leurs petits logos dans les décombres du Rana Plaza. Ils ne font pas forcément assez pour l'environnement. Et ce greenwashing, malheureusement, effectivement coûte cher en publicité. Et on préférait bien sûr tous que ça serve davantage à l'établissement de véritables efforts environnementaux pour ces entreprises. Alors l'aspect contraignant, ça va être quoi ? Ça va être effectivement ce plan de vigilance qui va être instauré, on l'espère, par la future loi. Ce plan de vigilance devra détailler de manière très précise pour les entreprises tous les efforts qu'elles font, tout ce qu'elles ont réussi à faire en matière de respect soit du droit du travail, de la sous-traitance, de l'écoresponsabilité, du développement durable. Et donc tout un chacun pourra vérifier si effectivement la marque de son choix respecte ou non et si ce ne sont pas des paroles en l'air et simplement un beau discours publicitaire. Donc j'espère que cet aspect contraignant, puisqu'il y a des amendes qui sont civiles extrêmement importantes allant jusqu'à un million d'euros, seront suffisamment dissuasives pour justement permettre d'éviter le greenwashing et ensuite justement de pouvoir permettre à ces entreprises d'aller plus loin encore dans leurs efforts. Et alors au-delà de votre avis d'expert, votre avis d'avocat en tant que blogueur, en tant que citoyen, est-ce que selon vous les entreprises, les sociétés mères doivent être tenues responsables lorsqu'un drame ou quelque chose se produit au sein de leur filiale ou de leurs sous-traitants ? Alors absolument. Il est toujours un peu délicat de séparer artificiellement l'avocat du citoyen parce que nous sommes, je pense, vraiment au cœur de la cité et qu'un avocat est avant tout un citoyen impliqué. Donc non, je suis totalement pour ce projet de loi et je crois qu'il aura véritablement une portée. Pourquoi ? Parce que contrairement à ce que certains lobbies essayent de faire croire au niveau économique, faire de l'écoresponsabilité, ça ne coûte pas plus cher. Et au contraire, des travaux extrêmement sérieux, notamment d'un économiste comme Michael Porter, a établi que les avantages que pouvait retirer une entreprise faisant du RSE de manière très vertueuse étaient directement impactés dans son chiffre d'affaires puisqu'on parle même de presque 70% de chiffre d'affaires complémentaires ou de marge de plus. Donc on a véritablement au niveau économique et au niveau de l'écoresponsabilité un système gagnant-gagnant qui, là, établit que toutes les entreprises n'ont normalement intérêt à faire ces efforts. Ce n'est pas uniquement pour les embêter. On a véritablement une démarche qui est environnementale, sociétale et je crois que tout le monde en bénéficiera. C'est vraiment du win-win. Donc oui, en tant que citoyen, blogueur et avocat, je ne peux qu'être d'accord avec ces projets et j'espère qu'on aura une loi très très vite parce que trois ans après le drame du Rana Plaza, il est vraiment temps qu'on ait vraiment maintenant un dispositif législatif cohérent et qui pourra permettre à d'autres pays de prendre exemple et ensuite d'avancer de manière européenne, peut-être même mondiale, sur ces problèmes qui sont extrêmement importants pour les entreprises, bien évidemment, mais surtout pour ceux qui sont employés, pour les travailleurs et pour l'environnement en général. Merci.